Responsables de partis politiques, militants, membres de la Commission électorale nationale autonome sont désormais fixés sur la date des élections législatives de 2023 depuis le 24 février 2022. Le 8 janvier 2023, c'est la date retenue par les sages de la Cour constitutionnelle après étude du recours de la Sénat. C'est une première au Bénin. La décision ne mérite pas d'être contestée. L'élection est une fête, c'est donc la fête qui se poursuivra, ont conclu les acteurs approchés. Tout le monde est fixé. Il faut peut-être déplorer le fait que ça écoute la mandature actuelle de deux ou trois mois, je crois. Mais ça a l'avantage de fixer tous ceux qui interviennent dans le processus électoral dans notre pays. C'est également un signal fort pour ces partis qui n'avaient pas eu l'opportunité de se présenter, d'être représentés à l'Assemblée nationale pour la 8e législature. C'est aussi un signal fort pour que chacun, chacun des partis commence par se préparer pour vraiment être en lice et pouvoir avoir ses représentants au Parlement. C'est inhabituel et cela peut embrouiller beaucoup. Mais je tiens quand même à noter que c'est l'avis technique de la Cour constitutionnelle qui a fixé cette date-là. Nous avons fait les élections avec Covid et je pense que les élections avec la fête, ça peut faire bon ménage parce que vous voyez la fête, en même temps les campagnes électorales, c'est le moment pour les politiciens de retrouver les militants, les populations échangées avec eux sur beaucoup de sujets. Donc je crois que ça doit bien se passer. Je ne change pas grand-chose puisque c'est une décision qui a été prise, je dirais quand même un an avant les élections. Ce n'est pas comme si les élections étaient en janvier et puis la Cour a rendu la décision en décembre. Donc la base est au courant, toute la classe politique est déjà certainement au courant. Donc la base est prête et nous allons battre campagne. Je vais passer ici pour dire à tous les citoyens béninois que le 8 janvier, tout le monde sortit de prendre le candidat qu'il veut. Pour que ce qu'on dit au Bénin, le député qui est là aujourd'hui, c'est le député nommé, ce que les gens ont besoin. C'est un candidat qu'on a besoin de sortir massivement pour aller voter. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, les fêtes de Noël et du Nouvel An ne peuvent être utilisées comme prétexte. L'élection est sérieuse et devrait être priorisée. Ceux qui font en campagne, ce sont en campagne. Ceux qui veulent fêter, vous fêtez. Et puis les élections, c'est aussi une fête. Alors qui est une fête de plus entre le 25 Noël, le 31 janvier et fin d'année ? Je pense qu'on a plutôt d'être heureux d'avoir un mois de janvier intense, un début fracassant de ce janvier 2023. Avec toutes ces fêtes qui s'annoncent, je ne vais pas se lamenter. Pour l'honorable Mariaman Babamoussa, la huitième législature est en fin de mandat. La classe politique a bien conscience de la date et des enjeux. Je considère que nous sommes en fin de mandat. Et je pense qu'il y a des sachants, il y a des éminents juristes, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle et des autres institutions. La Cour constitutionnelle a dit le droit et nous ne pouvons que nous y conformer. Et c'est ce que nous faisons. Je crois que les partis politiques respectifs ont été informés, ont eu des séances avec la Sénat et chaque parti va se réorganiser. En ce qui concerne les femmes, mon vif souhait, c'est que les 24 places dont nous disposons, en plus de celles qui vont émerger tout naturellement, et que les positionnements soient très bien faits. Parce que si on ne tient pas compte de la qualité de ces femmes leaders et qu'on rate le choix, eh bien le parti peut rater le gauche et puis ça va être une perte pour le parti. Mais je pense que les responsables des partis politiques en sont conscients et ce serait une grande joie pour nous de voir une trentaine de femmes députées au niveau de la 9e législature. Voir à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature plus de femmes et de jeunes, c'est le vœu de ces acteurs, une élection dans le calme et dans la sérénité.